En mal de sensation, les officines de la majorité présidentielle ont déterré une séquence vidéo maladroitement montée de la messe dite à Bruxelles en mémoire des martyrs de la marche du CLC, prétendant que c'est une scène à New York au cours de laquelle des combattants auraient attaqué le président Moïse Katumbi Chapoui. Ici encore, voici des archives pour rétablir les faits de l'époque et exposer leur médiocrité. Suivez. C'est à l'initiative du groupe Epiphanie qu'a été dite le 14 janvier 2018 à Bruxelles une messe en mémoire des martyrs de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ces dizaines de citoyens morts le dimanche 31 décembre 2017 à travers le pays pour réclamer l'application intégrale du dit accord. Présidé par Mgr Fulgence Mouteba, l'église a refusé du monde, rempli comme un oeuf. En sa qualité de Congolais, de leader politique, de chrétien, le chairman Moïse Katumbi Chapoui a librement pris part à cette messe. Applaudissements. Communions avec la très grande communauté congolaise accompagnée au premier rang de ses communautés. les collaborateurs les plus proches. Vous le savez, un état peut-être, mais quand il viole les mots de Saint-Sylvestre, l'église, l'amour, se tienne debout dans ses rôles pour dénoncer. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements Vraiment, nailed down, amen. Merci beaucoup. Applaudissements Après la messe, ce qui devrait se produire, se produit. En effet, la grande foule des fidèles a tenu à ovationner, saluer, applaudir et encourager en des hommes qui incarnent en ce jour les aspirations les plus profondes du peuple congolais à travers une lutte infatigable. Les images sont fortes, saisissantes, elles sont émouvantes. «Papa, j'yaut la movimento, parli » «Papa, je ne t'a pas donné, ne t'a pas encore fait ! » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501